Bonsoir tout le monde, premièrement, je dirais que c'est un succès archi mérité, on a fait un bon match, on aurait pu marquer beaucoup plus de buts, en tout cas au niveau de l'intensité, au niveau même de la qualité de jeu par moment, on a fait un très très bon match, je suis satisfait et de l'état d'esprit et de la victoire, on sait que c'est jamais facile de gagner ici, donc bravo aux joueurs. On a fait un demi-tour de ce match, on a fait un délai, on a fait un délai, on a fait un délai, on a fait un проход de fait, on a fait un délai, on a donc un délai pour le faire, on a fait un délai pour les joueurs, on a fait un délai pour le faire, on a fait un délai pour le faire, on a fait un délai pour les joueurs. Bah écoutez, ça nous a pas empêcher de marquer deux buts, premièrement, ça c'est la première des choses. Alors, le chose je veux dire, on n'a plus chose à mener, on peut s'amperer le joueur le joueur le second. Après, je sais que je peux utiliser aussi Achraf, Ben Charke dans ce rôle-là, donc voilà, c'était un choix pour avoir plus d'air. joueurs d'expérience sur sur le banc aujourd'hui je suis très très content pour lui il a fait une très belle première mi-temps après comme il revient de blessures j'ai vu qu'en fin de première mi-temps il commençait à baisser physiquement donc j'ai pris aucun risque il restait sur une super première mi-temps donc j'ai voulu le sortir et faire entrer un ajan immédiatement mais en tout cas je suis très très content pour lui ça fait des mois qu'il a galéré et là il revient au premier plan et c'est parfait ensuite vous savez avant d'être avant d'être entraîneur j'ai été joueur donc penser que des joueurs qui viennent de passer une compétition avec beaucoup de temps de jeu comme Wensh ou Fatou penser qu'ils avaient envie de venir jouer aujourd'hui c'est ne pas connaître le football ils avaient besoin de souffler je les ai laissé souffler de même que Saif Jaziri voilà ces joueurs là avaient eu beaucoup de temps de jeu la coupe arabe donc c'est normal de les avoir laissé se reposer non il a fait un essai avant le match il était incertain il a fait un essai avant le match et il était qu'il n'était pas à 100% donc il a eu l'honnêteté de nous le dire et de ne pas prendre de risques pour le prochain match on aura Abdel Shafi on aura Fatou on aura Wensh on aura Tchikabala il me semble également ça veut dire qu'il y aura d'autres soucis mais en tout cas le plus important c'est d'avoir gagné après sur l'ensemble de la saison j'ai envie de dire qu'on a on a on a un effectif conséquent donc ce n'est pas un gros souci nous avons beaucoup de squad et nous avons beaucoup de joueurs à Moustapha donc est-ce qu'il n'y a pas de problème ? non Moustapha Vati il peut jouer en 10 il l'a fait aujourd'hui sans aucun problème il y a Efnik qui peut jouer là également Tchikabala peut jouer en 10 quand il va revenir également de suspension pour moi ce n'est pas du tout un souci voilà il est possible de fer ens�zer avec une time chouacure je vous recommande pas de moustapha vous disait qu'il n'a pas parlé de la spirale avec j'excus beaucoup piaises le executives qui arrivent En sheaà Alla, fille qu'il yaitun à Salah, c'était de la sienne de la maîtrise, c'est de la faille. Et c'est tout la fave d'avion, c'est tout le même. Ecoute, c'est connu, on n'a, plus on verra la maîtrise, qui est-ce qu'est-ce qu'elle, après la maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a la règle. Donc, on est à la fin de la fereille, on n'a pas l'améron de deux. Elle est toujours dé unconcernis, comme ça, sa partir de la maîtrise. C'est pas vivre de la maîtrise qui est ce qui est au nom de la maîtrise. en vera.